De l'étranger, Jésus leur dit cette parabole, mais il n'est compris pas de quoi il leur connaît. Après ce qu'on parle à la personne, les corps, ils n'avaient pas la révélation, ils ne pouvaient pas le comprendre de ce que Jésus disait. Voilà, la Bible va nous dire que ce qui a été caché aux sages nous a été révélé aux plus petits. Les plus petits étaient nous qui étions écartés d'Israël, ce qui a été caché aux sages nous a été révélé par qui ? Par l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui révèle ce qui est écrit là, parce que sinon nous seuls ne saurons pas comprendre la parole. Qu'est-ce que Jésus parlait ? Déjà ce qu'ils étaient avec lui, ils n'ont rien compris. Et nous maintenant on était loin, on allait comprendre encore moins. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est l'aide du Saint-Esprit à comprendre la parole de Dieu. Amen. Jésus l'a dit encore au verset 7, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des bruits. Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi sont de vos lèvres et de vos lèvres, mais les bruits ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des bâtirages. Donc, la silence que David avait, Jésus nous parle de Saint-Esprit. Amen. Donc, tu entreras, tu sortiras, donc tu seras libre. Amen. Mais, n'oublie pas qu'il y aura un bâtirage pour les alentours. Amen. Donc, tu ne manqueras rien. Rien, Amen. C'est ça que Jésus vient de parler avec moi. Amen. Donc, tu manqueras rien. Rien. Parce que, au Zalentour, qui avait déjà péris, tu trouveras quelque part, tu trouveras quelque part, tu trouveras quelque part, c'est qu'il a des yeux pour toi. Voilà, Israéens, quand ils sont sortis de l'Egypte, ils ont pleuré, ils ont regretté l'Egypte, mais Dieu avait un grand merveilleux pour moi. Dieu les a nourris dans le désert. Dans le désert, il y avait des cadisques, il y avait la marée qui descendait. Donc, ils n'avaient pas mal. Ils avaient aussi de l'eau en abondance. Donc, ils avaient bien. L'air bien, mais c'est pas. La Bible, les lèvres qui ne sont pas enflés, ni leurs amis ne sont pas déchérés. Mais si, tu vois qu'un ami pendant 40 ans, ça va être l'issé, hein. Mais la Bible, lui, qui est l'air à vivre, n'était pas l'issé. L'air bien n'était pas enflé. Dans les détails, ils ont marché avec eux. Parce qu'il a assiné et qu'il a nourri. Amen. C'était avec eux. Jésus continue pour dire. Il dit, le volaire, le volaire, vient que nous sommes ressédits ici. Le volaire vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin, qu'elle est vraie vie et la vie, elle qu'elle soit dans l'abondance. Le Seigneur est Dieu aujourd'hui. Que lui, il est venu, enfin que toi t'as élevé à notre temps. Amen. Si tu souffres, parce que t'as voulu souffrir. Amen. Si tu ne souffres pas, parce que t'as voulu souffrir. Parce que t'as la clé. La clé, c'est que la parole est de Dieu. Il faut que tu décises. Si tu mets cette parole en pratique, tu déciras. Amen. Voilà pourquoi, le Seigneur a dit à Jésus, que c'est lui, ne te quitte pas tes yeux. Mais dites-lui, jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas te prendre. Amen. Donc, si toi aussi, tu veux réussir dans ta vie, dans tout ce que tu feras, que la parole de Dieu ne te quitte pas, le Seigneur me déclare, jour et nuit. Amen. Amen. Si on cherche ce sujet, on ne trouve pas. On pense seulement à la même chose comme ça. Seigneur, je ne sais pas où lire la journée. Voilà, les pauvres. Je ne sais pas où lire la journée. Amen. Ce ne va pas lire. Amen. Parce que la Bible ne resterait pas fermée. Si tu tiens la Bible, tu lèves et ça va s'ouvrir. Et il y aura toujours une page pour que tu te dis. Amen. Puis les mille à l'essai. Dieu est merveilleux. Amen. Nous sommes au verset 13. Bon, nous sommes au verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le nom, abandonne les brebis. Et il prend la fuite et le loup, les ravine et les dispense. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Mais c'est mes points, à peine le début. Mais Jésus va dire, je suis le bon berger. Au verset 14, Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Qu'ils sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que je les amène. Ils attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Parole du Seigneur. Qu'il dit, le Seigneur le bien. Et nous, il donne sa vie pour sa vie. Il s'est sacrifié à la croix. Pour nous. Le Seigneur s'est sacrifié pour nous. Amen. Nous vivons bien, non seulement vivre bien et nous bénéficions encore le royaume de l'Esprit. Amen. Ça c'est encore plus important que de vivre et de vivre sur la terre. Si on vit et de vivre sur la terre et on a de bons paradis, là, c'était fait de pauvreté, ça serait regrettable. Voilà pourquoi, des fois, Dieu s'étarde à nous bénir. Parce que si on nous prouve que nous ne sommes pas prêts à recevoir une bénédiction de sa part, et demain, c'est que tu vas l'enfer, Dieu va accepter que son fils, mieux qu'il souffre, qu'il souffre de la pauvreté, mais au moins qu'il y ait tout le paradis. Amen. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes. Dieu les a promis. Mais il attend que la personne soit complètement disponible pour recevoir cette bénédiction. Parce que sinon, la personne, c'est la perdue. Je connais un frère, il est caléreux, on prie ensemble, et ce frère-là, il a étudié en Suisse. C'est un homme, ça faisait plus de 5 ou 6 ans, il n'a jamais trouvé de travail, depuis qu'il a prié. C'est un homme, ça faisait plus de 5 ou 6 ans. C'est un homme, ça faisait plus de 5 ou 6 ans. C'est un homme de gauche à droite, rien ne marche. Mais, quand il est venu vers le Seigneur, il commençait à prier, il s'est donné, le jour de son baptême. Partout où il avait écrit des lettres, des demandes, des appels d'offres. On a commencé à le répondre du coup. En sortant du baptême, dans l'eau du baptême, c'était un dimanche. On l'appelle, en sortant de l'eau, de tanger, de prendre les lettres pour s'essuyer, son téléphone s'essuyer. Ça s'essaye, il prend le téléphone et il répond. Oui, c'est la maison. Tiens, on peut en voir, monsieur, tiens. Attendez, est-ce que vous voulez nous rappeler la scène? Non, non, c'est Richard, parce qu'il nous rappelle, c'est pour le travail. Cette demande, il a fait il y a 2 ans, personne n'a répondu. Tous les demandes qu'il faisait, personne n'a répondu. Mais ce jour-là, il a commencé, qui sort de l'eau du baptême, on lui a répondu. Amen.